Nous avons clairement condamné, nous l'avons fait hier d'ailleurs ensemble européens, un coup d'état militaire contre un président démocratiquement élu par son peuple. Nous n'avons pas à nous substituer à la souveraineté malienne ou au peuple malien. La France à travers l'opération Barkhane, l'Europe et d'ailleurs l'Allemagne, l'Espagne, plusieurs autres pays membres le sont aussi sur d'autres sujets militaires à nos côtés. Les Nations unies avec la MINUSMA sont présentes au Mali. Nous ne sommes présents collectivement au Mali qu'à la demande du peuple malien souverain et qu'à la demande de l'ensemble des états de la région, en particulier de la CEDEAO. Donc nous n'avons pas à nous substituer à la souveraineté malienne. Nous avons à condamner un coup de force militaire contre un dirigeant démocratiquement élu. Après, nous avons demandé, premièrement, qu'il soit relâché le plus vite possible et qu'aucune violence ne soit faite. Deuxièmement, que le pouvoir soit rendu le plus rapidement possible aux civils et qu'une transition rapide et démocratique soit assurée. Et troisièmement, pour le peuple malien, il y a deux choses auxquelles nous veillons. La stabilité du Mali et la poursuite de la lutte contre le terrorisme parce que, je le rappelle, c'est avant tout le fléau des maliennes et des maliens, de leurs voisins. Et je pense aussi aux Nigériens, aux Burkinabés, aux Mauritaniens. Je pense aussi aux Ivoiriens qui ont eu à connaître, un peu plus au sud, des troubles encore récemment, aux Tchadiens. Et donc l'ensemble de ces états regardent aussi la situation pour que rien ne soit fait pour nous divertir de cette priorité qui est la lutte contre le terrorisme dans la région et qui est la seule chose qui justifie à la demande des Maliens notre présence.